Générique Salut à tous, demain c'est Black Friday mais je vais vous montrer dans cette vidéo comment vérifier que lorsque vous achetez sur Amazon et bien c'est pas moins cher sur le Amazon du pays d'à côté. Eh bien oui car sachez que vous pouvez faire livrer sur tous les Amazon d'Europe pour aller 7 euros de port à la louche. Ça arrive certes avec quelques jours en plus mais on peut économiser facilement 50, 100 ou 200 euros suivant la valeur du produit acheté. Si vous utilisez Google Chrome c'est très simple en un seul petit clic je vais vous montrer ça sur l'ordinateur. Vous pouvez comparer tous les prix en même temps vous pouvez même vous faire prévenir par mail. Vous n'avez pas besoin de parler du tout la langue étrangère parce que rassurez-vous je commande très souvent sur Amazon Allemagne et je parle absolument mais absolument pas un seul mot d'allemand. Vous n'avez même pas besoin de re-rentrer votre adresse quand vous avez déjà un compte sur Amazon. Je vais également vous montrer une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas Twitter ou ceux qui ne l'utiliseraient pas à ces fins là. Que Twitter est un super moteur de recherche à promotion que ce soit lors du Black Friday, lors des soldes ou lors des promotions tout simplement. Quand vous voulez, vous attendez un produit mais vous n'êtes pas pressé pour l'acheter. Vous pouvez créer un favori facilement avec Twitter même si vous n'avez pas de compte. On va revenir à ce qui nous intéresse sur l'écran à savoir Amazon, Twitter et puis les petits sites de promotion d'e-labs. Et si vous comptez acheter un ordinateur portable n'oubliez pas le meilleur site et la vidéo que j'ai fait pour les ordi portables avec laptop spirit.fr. Alors on se retrouve sur l'ordinateur la première chose que je vais vous montrer. Le plugin dont on parle s'appelle Kepa, K-E-E-P-A. Vous tapez ça sur Google, vous utilisez le navigateur Google Chrome mais je crois qu'il existe pour Mozilla Firefox. Dites-moi en commentaire si vous utilisez ça. Je sais qu'il y a d'autres plugins qui s'approchent de cette fonctionnalité. Je crois que ça s'appelle price-salaire tout quelque chose comme ça qui fait grosso modo la même chose. Moi j'utilise Kepa, ça marche très bien. Mettez-moi en commentaire si vous utilisez autre chose. Kepa ça s'installe, vous cliquez sur la première réponse de Google, vous appuyez sur le gros bouton sur le côté je veux installer ça dans mon navigateur et c'est fini. Alors là moi j'ai pas le bouton parce qu'il est déjà installé dans mon navigateur. Donc une fois que Kepa va être installé vous aurez un petit icône ici avec un espèce de pavé numérique de manette de jeux vidéo en haut à droite de Google Chrome. Et ici par exemple si je prends ce disque dur vous allez voir que sur la page et bien ça cette courbe que vous avez là en bas. Normalement vous ne l'avez pas en fait sur une page Amazon et c'est ça toute la puissance de Kepa. Alors Kepa ce qui va nous intéresser ça va être ici de cliquer en bas à droite sur compare Amazon price donc vous cliquez dessus ici en dessous de la courbe. Et ici vous allez pouvoir voir alors vous décochez s'ils sont cochés par défaut le point com et le point canada c'est A parce que clairement au niveau du tarif de livraison, du délai et de la complexité vous oubliez. Par contre tout ce qui est Europe ici et qui est déjà coché vous voyez qu'ici par exemple pour mon disque dur et bien le prix français c'est 278 euros alors que chez Amazon Allemagne ça va être de 229. C'est pas l'affaire du siècle c'est pas la réduction du siècle mais encore une fois si vous comptez en acheter 4 ça peut commencer à être une réduction sympathique. Et là on n'est que sur un produit inférieur à 300 euros mais sur des produits qui vont monter à 800, 1000 ou 1500 euros on peut vraiment avoir des réductions de l'ordre de 300 ou 400 euros. J'en ai déjà vu surtout pour des objectifs photos mon Panasonic GH5 je l'ai un petit peu acheté comme ça alors là on était sur le cadre d'un déstockage mais je l'ai acheté sur un déstockage de Amazon Allemagne et c'est grâce à Kipa que j'ai pu voir que sur Amazon Allemagne en fait il y avait un produit déstocké qui était à 1500 euros à l'époque où le Panasonic GH5 était beaucoup plus cher. Ici si je prends un deuxième exemple avec un SSD NVMe donc typiquement pour ordinateur portable ou maintenant d'ailleurs pour carte mère. La carte mère que j'ai ici elle peut prendre trois disques durs comme ça sous format carte. Alors je fais exprès je prends le 2TB, le bien cher qui va bien donc à 546 euros. Et ici si je clique sur Amazon compare price et que je me mets en bout de courbe vous voyez que la France on est à 546 euros. Vous voyez que l'Italie se fait bien entuber à 612 euros la pièce. Par contre vous voyez que chez Amazon Allemagne on est à 511. Encore une fois c'est pas l'arrêt du siècle. Je vous ai cherché trois petits exemples comme ça vite fait avant de tourner la vidéo. Je vous invite à chercher des éléments de comparaison avec des exemples et à les mettre en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Vous verrez que chez Amazon ça peut osciller d'heure en heure et de jour en jour. Donc on peut pas mettre une promo qui est valable pendant une semaine surtout vu le bordel que ça va être demain avec Black Friday. Ici vous pouvez voir déjà vous pouvez voir qu'il y en a un d'occasion à 614 euros mais c'est pas ce qu'on vient de voir. Je suis sur un 16 coeurs de deuxième génération sur un Ryzen d'AMD. Donc le deuxième génération par rapport au processeur que je viens d'acheter. Alors je vais dézoomer encore un peu parce qu'avec mon 49 pouces ça pose problème sur la capture voilà. Je vais cliquer sur Amazon Compare Price et ici vous pouvez voir que en Italie on est sur du 993 euros. Là où sur du Amazon Allemagne on est sur de 907. Il y a quand même 10% d'écart de prix à peu près sur le processeur c'est pas négligeable. Encore une fois si vraiment je creusais j'arriverais à trouver les bons jours vraiment facilement du 20% du 25% voire du 30% certaines fois. Je vous rappelle que ensuite vous cliquez ici à gauche sur la bonne page par exemple Amazon Italie. Et si vous ne comprenez rien à l'Italie et bien vous faites clic droit traduire en français. 1, 2, 3 et paf la phrase revient en français. Vous vous connectez ici avec votre compte exactement comme d'habitude quand vous faites une commande sur Amazon France. Et puis votre adresse elle va déjà être rentrée dedans. Donc vous n'aurez absolument aucun problème pour commander en trois petits clics comme d'habitude sur Amazon France. Voilà. Si cette astuce vous plaît je vous rappelle que sur langle2geek.fr slash Amazon ici vous avez un petit lien qui ne vous rajoute 0 euros sur vos frais. Vous cliquez dessus avant d'avoir rempli votre panier ou après d'avoir rempli votre panier. Vous inquiétez pas vous allez retrouver votre panier. Et moi j'aurai une micro commission dessus. Et bien ça permet de payer les lumières et puis la caméra avec laquelle je suis en train de me filmer. Et un grand merci à ceux qui l'utilisent. Si vous utilisez un, si vous comptez acheter un ordinateur portable en promotion. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus et que le meilleur site que ce soit Black Friday ou que ce soit promotion c'est laptop spirit.fr avec la première page. Avec le petit comparateur ici pour l'utilisateur moyen et pour le gros comparateur de la mort qui tue. Le meilleur comparateur de France ici c'est cette colonne de droite avec tous les critères. Et puis Dealabs qui est bien connu pour les promotions de téléphones portables et pour d'informatique. Faites attention quand même sur les livraisons sur Aliexpress, Gearbest, Joybuy ou des choses comme ça. Donc voilà les livraisons de Chine d'une part vous allez vraiment les attendre trois semaines un mois. D'autre part pour la garantie sur des produits qui vont dépasser les 150 ou 200 euros. Ça peut quand même être réellement problématique. On va passer à la petite astuce sur Twitter dont je vous ai parlé en intro. Donc je vais lancer un compte Twitter. Je vous rappelle que même si vous n'avez pas Twitter rien ne vous interdit. Même si vous comprenez rien à Twitter. Même si le mot hashtag vous pipez même pas à quoi ça sert entre un dièse et un arrobas. On s'en fout complètement de tout ça. Vous allez sur Twitter.com, vous tapez le compte de quelqu'un. Alors je vais prendre le mien hein, slash LangueDeGeek. Si vous tapez Twitter.com slash LangueDeGeek vous verrez que ça marche. Vous allez accéder à Twitter. Et quand vous accédez à Twitter comme ça en regardant le compte de quelqu'un. Et bien tout en haut à droite vous avez une barre de recherche. Donc qui va fonctionner un petit peu comme un moteur de recherche. Et donc rien ne vous empêche ici dans cette barre de recherche de taper ici. Alors le mot bon plan qui lors de promos hors Black Friday est très puissant pour chercher par exemple une promotion sur les SSD. En tout cas c'est l'exemple que je prenais il y a fort longtemps pour cette démonstration. N'oubliez pas ici de cliquer sur récemment tout en haut à gauche pour avoir un ordre déchronologique. Vous pouvez aller taper bon plan 24 pouces et vous allez avoir toutes les promos des gens qui ont écrit sur Twitter. Avec une promotion 24 pouces. Vous allez avoir quelques problèmes quand vous écrivez quelque chose qui veut dire quelque chose d'autre en anglais. Mais vous allez quand même pouvoir dénicher quelque chose de précis. Je ne sais pas. Vous cherchez une GoPro vraiment en promo. Et bien vous tapez demain Black Friday espace GoPro. Et puis si vous voyez qu'il n'y a rien là au moment où vous regardez rien ne vous empêche de prendre ici la barre d'URL. Vous la faites glisser ici dans vos favoris. Et puis vous cliquez ici deux trois fois dans la journée. Et ça va vous permettre de surveiller entre guillemets Twitter. Et moi je sais que quand il y a un produit en pénurie typiquement à l'époque où la PlayStation 4 est sortie. Et bien c'est comme ça que ça m'a permis de mettre la main sur plusieurs PlayStation 4 pour moi et mes potes. Juste de cette manière en mettant PlayStation 4 stock avec un favori comme ça. Et bien je lançais cette chose peut-être cinq fois par jour. Et paf j'ai réussi à avoir des PlayStation 4 en stock à l'époque où absolument toute la France en cherchait. Voilà si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre en commentaire tes astuces à toi. Pour dénicher les meilleures promotions et les meilleurs sites web pour comparer tout ça. Si toi demain tu comptes acheter un smartphone je te rappelle que j'ai fait un article avec les 15 critères pour choisir ton smartphone. Je sais que la vidéo est longue. Et bien tu as aussi une table des matières pour lire uniquement les parties qui t'intéressent. Et je t'invite à aller sur le site versus.com et GSM Arena pour vraiment comparer les caractéristiques entre deux smartphones milieu de gamme. Parce que c'est pas facile de comparer quand on a trois, quatre ou cinq smartphones à comparer. Donc versus.com va être l'un des meilleurs sites pour ça. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une vidéo tech ou crypto. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501